Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et moi ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie, il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Chers téléspectateurs de Tandem TV, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau fabuleux destin, toujours en compagnie de mon ami et binôme Isabelle Didi-Olliel. Bonjour Isabelle. Salut Gali. Alors Isabelle, avec ta jolie voix, tu nous as mis sur la piste du fabuleux destin que l'on va retracer aujourd'hui. Le destin de celle qui voyait la vie en rose même quand elle ne s'habillait que de noire. Alors, dis-nous tout. Oui Galite, ce soir on va parler de celle qui chantait l'amour comme personne, qui a traversé les générations. Ce petit bout de femme d'un mètre quarante-sept était l'immense chanteuse qu'on connaît, l'immortelle de la chanson française. Alors, c'est l'histoire, je pense, des plus belles réussites de la saga du musical, avec ses parts d'ombre et de douleur, sa part de mythe et de légende. Eh bien, on l'a compris, ce soir on va retracer la vie d'Edith Piaf. Eh oui, Edith Piaf. Alors, en parlant de légende, Edith Piaf disait qu'elle était née dans la rue, dans le quartier de Belleville à Paris, ça tout le monde le sait. Mais ce n'est pas totalement faux. Mais en revanche, elle est née à l'hôpital Tenon, dans le 20e arrondissement et pas dans le caniveau. Oui, mais elle a insisté sur cette légende, mais elle aurait été recueillie par un agent de police, au sorti du ventre de sa mère, au pied d'un immeuble, aidé par une infirmière, Jeanne Grosier. Or, si on va chercher dans les registres de l'hôpital Tenon, on s'aperçoit que finalement, elle est bien née à l'intérieur, au service obstétrique. Donc voilà, elle est née à l'hôpital et non sur le pavé. Mais alors, au 72 rue de Belleville, à l'immeuble où habitait sa mère, il y a une plaque apposée au mur où il y a noté, ici, naquie dans le plus grand dénouement, Edith Piaf, le 19 décembre 1915, dont la voie devait bouleverser le monde. Eh oui, 1915. Alors, 1915, c'est en pleine Première Guerre mondiale, mais c'est surtout un hiver particulièrement froid et rude. Il gelait vraiment partout dans Paris. Effectivement, les premières années d'Edith Giovanna Gassion, de son vrai nom, sont des années miséreuses. Son père, Louis Alphonse Gassion, est contorsionniste et antipodiste. Je ne connaissais pas, c'est encore un métier de cirque. Et il se présentait comme un contorsionniste mondain. Et en 1915, il part à la guerre. Et comme tout le monde, il est persuadé que ça ne va pas durer et que ça va se terminer rapidement, ce qui n'a pas été le cas, on le sait aujourd'hui. Eh oui, il y a sa mère aussi, Aneta Giovanna Maia. Alors, elle, c'est une chanteuse de cabaret qui a été également écuillère, funambule, vendeuse de nougat. Et puis, elle se fait appeler aussi Lynn Marsa. Et elle transmet à sa fille ce geste théâtral et cette voix, parce que sa mère aussi avait une très belle voix à Edith. Mais Lynn Marsa est un personnage aussi instable. Elle est ivre du matin au soir. Elle est aussi accro à la drogue. Mais elle croit en son étoile. Et puis, Edith Piaf, elle aura quand même envers sa mère beaucoup de rancœur. Par contre, pour son père, elle va nourrir quand même une sorte de reconnaissance. Alors, la petite Edith est confiée donc dès sa naissance à sa grand-mère, Aïcha. Parce que la mère, on l'a compris, n'est pas en mesure de s'occuper de la petite. Mais la grand-mère, Emma, alors elle s'appelle Emma Saïd Ben Mohamed. Et tout le monde l'appelle Aïcha. Elle est aussi, c'est aussi un personnage, puisqu'elle est dresseuse de puces savantes. Eh oui, savantes. Puces savantes, pardon. C'est cocasse. Alors là, on est vraiment dans les bas-fonds de la société, du spectacle, de la belle époque. Et Aïcha est d'origine italo-berbère. Et elle aussi habite le quartier de Belleville. Son appartement est une sorte de dépotoir. C'est vraiment une décharge. C'est cradingue. Elle vit dans la misère, mais aussi dans la crasse et le désordre. Et elle aussi passe plus de temps au bistrot qu'à la maison ou à travailler. Eh oui, alors le père d'Edith, qui va pendant une permission, va rendre visite à sa fille. Alors là, c'est là qu'il voit dans quel état vit sa petite-fille, qui n'a que 18 mois, Edith. Et puis d'ailleurs, quand il la voit, elle est couverte d'eczéma, la petite. Donc là, il va la prendre, il va la récupérer. Il va la confier à sa grand-mère, la grand-mère d'Edith. Donc à sa mère, à lui, Léontine Gassion, qui tient une auberge en Normandie. Mais bon, c'est une auberge un peu spéciale, plus particulière, parce que c'est une maison close en réalité. Et donc, maison close comme à l'époque, quand même, c'est assez bien tenue. La patronne est bienveillante. Les pensionnaires ont elles-mêmes des enfants en bas âge. Et toutes ces femmes de mauvaise vie, ces filles de joie, vont être pour Edith des douze petites mères. Elles vont l'entourer, la cajoler. Et puis, c'est une atmosphère assez particulière pour élever une enfant là-bas. Mais Edith leur sera toute sa vie reconnaissante, des soins qui lui sont procurés. Elle leur rendra d'ailleurs hommage dans une chanson qu'elle va chanter en 1940, quand elle aura à peu près 25 ans. La vie de joie est triste. Et oui, oui, oui. Elle s'est toujours sentie proche de ces filles de joie. Elle passe sans doute au milieu de toutes ces femmes les années les plus heureuses de son enfance. Chez Léontine, on boit du bon lait, on mange à sa faim. Et en dépit de la guerre, on va à l'école. On va à l'école. Et la petite Edith porte de jolies robes. Elle apprend même le piano. Et c'est chez sa grand-mère qu'elle va prononcer pour la première fois le mot « maman ». Elle dira d'ailleurs « mamantine », elle l'appellera sa grand-mère. Alors, c'est une petite fille très vivante. À 50, elle fréquente l'école de la ville. Et ça, ça va quand même lui donner des bases d'une instruction minime. Parce que vraiment, elle ne va pas y rester longtemps. Mais plus tard, elle pourra écrire des lettres. Elle écrira des lettres et des poèmes qui seront souvent mis en musique et qui deviendront même des chansons. Et alors là, un matin, Edith va se réveiller avec les yeux tout bizarres, complètement collés. Alors, c'est l'inquiétude générale, vraiment. Mais elle a enférité ce qu'on appelle une kératite, une inflammation de la cornée, qui entraîne un véritable risque de cécité. Et on est dans les années 20, en pleine campagne. Et les femmes de la maison de Titine vont faire un pèlerinage sur la tombe de Saint-Thérèse. Et là-bas, elles vont ramasser sur la tombe des poignées de terre qu'elles vont ramener. Et qu'elles vont faire des sortes de cataplasmes, qu'elles vont mettre en bandeau sur les yeux d'Edith. Et elles vont prier, comme ça, plusieurs jours. Et au bout de huit jours, les rougeurs et les larmoiements, larmoiements, les larmoiements, on dit ? Je ne sais pas, j'ai eu un bug, là. Ils disparaissent. Et comme par miracle, la petite fille a l'air guérie. Et c'est vrai que toute sa vie, Edith Piaf sera fidèle à la mémoire de Saint-Thérèse. Et elle portera constamment, autour de son cou, la médaille de Saint-Thérèse. Alors, le père d'Edith vient rendre visite à sa mère et à sa fille. Et malgré tout, il prend conscience que la petite évolue quand même dans un milieu de débauche. Il a une sorte de déclic et puis il va l'embarquer avec lui et lui imposer, lui, sa vie de saltimbanque. Alors, on est en 1922, Edith Piaf n'a que 7 ans et la vie de débauche se transforme en vie de rue. Pas sûr que ce soit beaucoup mieux, d'autant que Louis Gassion a la main leste, ne rentre chez lui pas souvent, ne montre pas beaucoup de tendresse envers sa fille et collectionne les femmes qui traitent Edith plus ou moins bien. Il l'exhibe dans les rues, évidemment pour récupérer quelques sous des passants. Et un soir, il lui fait faire des sauts périeux, plein de petits tours de cirque, de petits numéros de cirque. Et puis un soir, en plus du saut périeux qu'elle a l'habitude de réaliser à la fin de chaque spectacle, son père lui demande de chanter. Alors, la petite y va de sa voix toute frêle et au perché et chante une chanson d'Aristide Briand qu'elle connaît à peine, mais elle la chante avec une telle intensité que le public des passants a l'air conquis. Et oui, alors là, dès lors, Edith va apprendre des nouvelles chansons, des rengaines populaires. Elle se constitue un petit répertoire, elle chante un peu partout, sur les places, dans les rues, dans le Nord, un peu partout en France. Alors, cette vie, évidemment, n'est pas toujours facile pour une petite fille de 8 ans, mais que tout le monde surnomme Père Vanche. Et donc, entre-temps, elle a revu sa mère quand même pour la première fois depuis sa naissance. On est en 1924-1925, elle a entre 9 et 10 ans. Et elle la rencontre dans un café très prisé par les artistes de deux variétés au Batifol. Alors oui, et puis on va retrouver Edith en 1930 à Belleville. Louis Gasson est en couple avec Jeanne Georgette et va avoir une petite fille, donc la demi-sœur d'Edith, qui va naître en 1931. À partir de là, Edith se met à naviguer seule, en fait. Elle n'a plus tellement sa place, elle fait des fugues, elle trouve une place, elle fait des petits boulots, donc Crémière, etc., des petits boulots par-ci, par-là, mais elle démissionne à chaque fois parce qu'elle ne supporte pas l'odeur du fromage. Et surtout, elle a envie de chanter. Et oui, et puis, elle quitte définitivement son père et elle fait la rencontre de Simone Berthaud. Alors, Simone, dite momone, qui devient vite son amie, son alter ego, sa frangine, vraiment, ils vont être inséparables. Et puis, cette Simone, elle a 15 ans et elles vont ensemble dans les rues de Paris, elles font la manche. Alors, pendant qu'Edith chante, Simone, elle tend le béret pour récolter les sous et elle partage tout, elles vivent ensemble, elles partagent même le même lit. Et en 1932, Edith, qui a 16 ans seulement, rencontre son premier grand amour. Alors, il s'appelle Louis Dupont, on l'appelle Petit Louis, c'est vraiment rigolo, on fait vraiment les petits gavroches. Il est livreur. Edith et Petit Louis ont une fille, déjà, très jeune. Marcel, il l'appelle Marcel. Et comme Edith, Marcel va naître à l'hôpital Tenon, le 11 février 1933. Edith, on le sait, est chanteuse de rue. Et cette fois, elle le fait pour nourrir son bébé, qu'elle garde vraiment près d'elle, dans une espèce de landau, alors par tous les temps, même quand elle chante. Elle va bien essayer, à un moment donné, pour préserver sa fille, pareil, de repartir et de trouver d'autres emplois, des emplois normaux. Elle va être bonne à tout faire, même. Pareil, elle va retourner dans une crémière, mais vite, très vite, avec Momone. Elle repart dans la rue, chanter, dans les casernes, dans les bars, enfin, un petit peu partout, là où elle peut, même dans les bars à prostituer. Et pour obtenir plus d'argent quand elle chante, elle guide Momone pour qu'elle accentue son attitude pitoyable, miséreuse, les pauvres, etc., pour, voilà, dos voûtés, tête inclinée, avec l'air triste, pour émouvoir un peu le passant, pendant qu'elle, elle chante, les mains dans le dos, toutes droites, comme ça. Voilà, c'est ça. Et puis Louis Dupont, le petit Louis, ne supporte pas qu'Edith chante dans la rue, avec leur fille. Et puis, dans la rue, elle chante même dans les bars de Pigalle, toujours avec son bébé sous le bras. Et malgré ses sentiments pour Edith et les efforts des beaux-parents pour préserver quand même leur relation, Edith Piaf le quitte pour vivre d'autres rencontres, tout en continuant de battre le pavé avec sa fille et Momone, entre beuverie et fumée. Alors, la petite Marcelle, malheureusement, meurt, deux ans plus tard, d'une méningite foudroyante. Elle sera inhumée au cimetière de Père Lachaise, le 10 juillet 1935. Alors, évidemment, Edith est très attristrée. Certains diront que même que la petite robe noire, ce vêtement fétiche qu'elle portera souvent, c'est pour se rappeler précisément de cette date, de ce moment de deuil. Donc, un moment difficile où tout semble s'écrouler autour de la jeune femme. Et même Momone, son amie, a du mal à la rassurer. Et puis, comme pour réparer la perte, l'univers lui envoie un cadeau à l'automne 1935. Louis Leplé, gérant d'un célèbre cabaret de l'époque, le Gernise, sur les Champs-Elysées, découvre la jeune chanteuse. Alors, à cette époque, Piaf fredonne principalement des chansons du répertoire de Fréel. C'est une célèbre chanteuse très connue de l'entre-deux-guerres. Leplé devient son mentor et même son père adoptif, un petit peu. Vraiment, il la prend sous son aile. Et c'est lui qui, en l'engageant dans son cabaret, lui choisit comme nom d'artiste la Môme Piaf, en raison de sa petite taille, puisqu'Edith, tu l'as dit, ne mesure qu'un mètre quarante-sept. Alors, Leplé, qu'elle appelle Papa Leplé, lui fait rencontrer un monsieur qui s'appelle Jacques Bourget, un philosophe et un littérateur qui devient son professeur et son confidant. À la même époque, elle rencontre le tout jeune directeur artistique de Radio Cité, Jacques Canetti, qui lui présente, lui, Louis Mosès, patron du cabaret Le Bœuf sur le toit, qui, lui, la recommande au musicien Jean Vienner qu'il a fait embaucher en 1935 pour un petit rôle de chanteuse en costume de matelot dans le film La Garçonne. Alors, sa carrière décolle doucement, mais elle triomphe au Gernise pendant sept mois jusqu'à l'assassinat de Leplé, qu'on va trouver mort dans son lit en 1936, le 6 avril 1936. Oui, alors ça, c'est un drame. Et immédiatement, on ne sait pas trop pourquoi, mais Édith Piaf est immédiatement placée en garde à vue pendant 48 heures à la suite de cet assassinat. Elle livre à la police les noms de petits voyous de Pigalle qu'elle connaît depuis toujours et qui sont évoqués comme les tueurs possibles de Leplé. Mais finalement, faute de preuve, l'affaire sera classée. Et oui, et puis l'assassinat de Leplé est à l'origine d'une vindicte médiatique contre la chanteuse avec un vrai risque pour elle d'être renvoyée d'où elle vient, la rue, les petits cabarets de misère. Alors, quelques temps plus tard, le 5 août 1936, elle écrit une lettre à Jacques Bourget, donc son confident, sur des feuilles d'un cahier d'écolier où elle dit vouloir rompre avec ses mauvaises fréquentations. Elle écrit « Je ne suis plus avec Jeannot, ni Georges, ni Marcel, ni Jacques. J'ai tout scié car j'ai décidé d'être sérieuse et de travailler durement pour faire plaisir à mon vieux papa Leplé. Et quand je vais rentrer à Paris, je vais être toute seule. Et ça, je te le jure sur les cendres de monsieur Leplé. Je vais retourner chez papa et je vais prendre ma petite copine Simone dont je t'ai parlé. » Du jour au lendemain, elle n'a plus d'engagement, mais le succès ne tarde pas à revenir. Radio Cité, dirigée par Marcel Bleushten, et Jacques Canetti, lui ouvre son antenne. Son talent et sa voix hors normes sont remarqués, entre autres, par le compositeur Raymond Assault et par Marguerite Monod, compositrice et pianiste virtueuse qui devient sa fidèle et grande amie et qui l'accompagnera tout au long de sa carrière. C'est elle qui composera les musiques de Mon Légionnaire, Ima Lamour, Milord, Les Amants d'un jour, Édith Piaf passe à Bobineau et à l'Européen à la fin du printemps 1937. Et oui, après Leplé, donc Raymond Assault, dont tu viens de parler, devient son nouveau Pygmalion. Il la prend en main, l'éloigne de son milieu un peu malsain et la fait travailler pour en faire une chanteuse professionnelle de music hall. Alors avec lui, la Mon Piaf devient Édith Piaf. À l'automne 1936, elle décroche l'Alhambra, qui est à l'époque vraiment un très célèbre music hall parisien. Au printemps 1937, elle est à Bobineau et elle continue comme ça à enregistrer disque sur disque. Et oui, dès le mois de mars 1937, Édith Piaf devient une immense vedette de la chanson française. Le public l'aime. Ses chansons sont diffusées à la radio. C'est à cette époque qu'elle rencontre Daniel Bonnel, qui deviendra sa secrétaire et confidente tout le long de sa carrière. star de la fin des années 30, Piaf triomphe à Bourbineau, ainsi qu'au théâtre en 1940 dans le Bel Indifférent, une pièce spécialement écrite pour elle par Jean Cocteau. Et puis elle interprète avec succès en compagnie de son compagnon, du moment le fantaisiste du cabaret Paul Meurice. Alors toujours avec Paul Meurice comme partenaire. Elle joue dans le film aussi « Montmartre sur scène » de Georges Lacombe. Et en 1941, c'est lors d'un tournage qu'elle fait la connaissance d'Henri Comté qui deviendra lui l'un de ses paroliers fétiches. Voilà, et puis bon, c'est la guerre, l'occupation allemande. Raymond Asso est appelé sous les drapeaux en août 1939. Et elle n'a plus à ses côtés cette figure importante dans sa vie. Mais elle continue quand même, malgré la guerre, pendant toute la guerre, d'ailleurs, elle ne va jamais s'arrêter. Elle va donner des concerts et enchaîner les tournées. Oui, alors en 1942, Edith Piaf loge dans une maison close, l'étoile de Kleber. Elle en occupe tout le troisième étage, à deux pas du siège de la Gestapo aux 92 rue Lauriston, dans le 16e arrondissement. Cette maison est un lupana réservé à la clientèle du quartier, le plus chic de Paris, et notamment aux officiers allemands. Alors le marché noir permet aux résidents comme aux clients de consommer du caviar et du champagne. Piaf y croit souvent, Henri Laffont, un chef de la Gestapo française, dont la présence ne la dérange pas. Elle continue, ni d'ailleurs les officiers allemands aussi ne la dérangent pas. Et un soir de 1942, à la fin d'un tour de chant, elle interprète devant plusieurs officiers, une rangée d'officiers allemands, une chanson qu'elle a écrite. « Où sont-ils tous mes copains ? » et le public, la français, exulte. Oui, c'est quand même particulier, c'était une époque particulière. Et puis, à cette époque, sa mère, donc Lynn Marsa, qui fréquente pas mal les prisons, écrit à Edith Piaf pour lui réclamer des colis régulièrement, de l'argent, des colis. Elle lui en fait envoyer plusieurs, mais ne lui rendra jamais visite. Elle ne lui pardonne pas vraiment de l'avoir délaissée quand elle était enfant et ça va durer toute sa vie, ça. Elle ne lui pardonnera jamais. Et au printemps 1944, elle se produit au Moulin Rouge, en première partie. Et là, en première partie, il y a un tout jeune chanteur du Music Hall, c'est Yves Montand. Alors là, entre eux, c'est le coup de foudre. Elle, Piaf, bien sûr, est déjà célèbre et adulée. Et puis, elle décide d'initier officiel du métier, ce jeune premier-là, Yves Montand, à la vie d'artiste. Elle va propulser sa carrière en lui présentant des gens dans le monde du spectacle de l'époque. Et puis, c'est aussi en 1944 que Louis Gassion, le père d'Edith, va mourir. Elle le fait enterrer dans le caveau familial du père Lachaise où repose déjà la petite Marcelle. Et l'année suivante, c'est sa mère, Annetta Maillard, qui meurt d'une overdose dans la rue au milieu des poupelles de Pigalle. Oui, et je crois qu'elle va la faire enterrer même à Thier. Oui, ailleurs, pas dans le caveau familial. Et donc, alors là, on arrive à la libération. Et son cortège, évidemment, de dénonciations, Piaf est blanchi par un comité d'épuration grâce au témoignage de sa secrétaire, André Bigard, membre de la Résistance, qui l'aurait impliquée dans ses actions et qui déclare que la chanteuse, en tournée en Allemagne, se serait laissée photographier avec des prisonniers français et que ces clichés auraient servi de retour en France à la fabrication de faux papiers pour faire passer ces prisonniers comme des membres de son orchestre et permettre à 118 d'entre eux de regagner la France en s'évadant. Alors, ce nombre important de prisonniers libérés sans passer par un réseau de résistants et le fait qu'aucun témoignage n'a jamais confirmé cette histoire font douter les biographes de sa véracité. Dans certains milieux, Piaf avait une réputation de collabos. Par exemple, le 11 avril 1946, un concert édite de Piaf à Saréboc, sous occupation française, est interrompu par le gouverneur militaire d'origine juive et qui avait été actif, lui, dans la résistance pendant l'occupation allemande. Alors, le concert s'est terminé par une violente dispute entre les deux, entre Piaf et ce monsieur en question, devant le public. Et dès mars 1946, l'administration militaire française se demandait si Piaf, avec son passé, pouvait encore représenter de manière crédible la France, la culture française à l'étranger. Et à cette époque, Piaf donne quelques récitals dans un cabaret qui s'appelait Le Club des Cinqs. Et c'est là que Marcel Sardin va l'entendre pour la première fois. Oui, on n'a pas clair tout ça, cette histoire de... Pendant la guerre, mais bon, elle s'en sort pas mal. Alors, je reviens un petit peu en arrière, si tu permets. Mais en 1945, Isabelle, alors c'est cette année-là qu'Edith Piaf écrit cette fameuse chanson La vie en rose, dont la musique est signée par le pianiste Marcel Louis-Guy et qui ne sera enregistrée qu'en 1947. Cette chanson, Edith l'avait écrite pour un autre, pour une autre plutôt. Elle aimait bien écrire comme ça des chansons pour les autres. Et ensuite, elle les reprenait parce qu'elle trouvait qu'elle les chantait mieux qu'eux. Alors, cette chanson deviendra bien sûr le succès que l'on connaît. Sa chanson peut-être la plus célèbre, la plus reprise dans le monde entier et dans toutes les langues, devenue vraiment un classique. Alors, mais Piaf joue aussi à la comédie française. Avec Yves Montand, lui devient à son tour une vedette du musical et débute au cinéma, aux côtés de Piaf, dans Étoiles sans lumière. Et puis, il obtient aussi son premier grand rôle dans Les Portes de la Nuit de Marcel Carnet. Et ils partent tous deux en tournée jusqu'en 1946, l'année où elle le quitte. Et oui, elle va le quitter. Et c'est aussi à ce moment-là qu'elle va faire la connaissance d'un autre duo d'artistes, Pierre Roche et Charles Aznavour, dont on avait parlé, à qui on avait consacré un fabuleux destin. Et elle va les emmener en tournée avec elle. Oui, Galide, mais là, on va quand même oublier de s'arrêter un instant sur la grande histoire d'amour d'Édith Piaf et de Marcel Serdan. Alors, on l'a dit tout à l'heure, Marcel Serdan découvre pour la première fois Édith Piaf dans le cabaret, dans ce cabaret parisien. Alors, lui, c'est un boxeur français né en Algérie à Sidi Belabès en 1916 et qui deviendra un champion du monde des poids moyens en 1948. Mais en 1946, lorsqu'ils se rencontrent, ils dînent ensemble. Sympathis. Mais puis, dès octobre 1947, alors qu'elle est en tournée triomphale à New York, et lui, il est aussi à New York pour préparer un combat, eh bien, bon, alors, ils vont se rencontrer. Tous les deux, le courant passe très, très bien. Et ils deviennent amants à ce moment-là. Mais Serdan est marié. Et pendant des mois, leur relation va rester secrète jusqu'au jour où un journaliste va découvrir et il va révéler leur relation. Alors oui, ça devait arriver. Et au début de l'année 1949, Édith et Marcel achètent ensemble une maison. La première pour Édith. Elle n'avait jamais été propriétaire jusque-là. Un hôtel particulier au Saint-Cru Gambetta à Boulogne-Biancourt. qu'ils achètent, ils l'achètent vraiment pour une bouchée de pain à un milliardaire ruiné. Et c'est là, avec Simone Berthaud, qui est toujours dans les parages, qu'elle écrit donc l'hymne à l'amour sur une musique de Marguerite Monod. Et c'est en septembre 1949 qu'elle interprétera donc cette magnifique chanson pour la première fois, un peu avant de rompre avec son inséparable Maumone au nom de son amour pour Marcel. En octobre 1949, alors que Marcel, lui, Marcel Serdan annonce à Édith Piaf qu'il prendra le prochain bateau pour la rejoindre à New York. Eh bien, elle trouve le temps trop long. Elle ne veut pas que le bateau, c'est très long. Eh oui, c'est trois semaines. Donc, elle lui demande de prendre l'avion. Mais le vol est complet donc il y a un gentil couple qui accepte gentiment de céder ses places aux boxeurs. Mais malheureusement, le vol Paris-New York d'Air France s'écrase dans les Assores. Dans les Assores. Dans les Assores. Édith Piaf est anéantie. Alors là, bien sûr, par la disparition de l'homme de sa vie, de l'homme qu'elle aime, mais aussi, bien sûr, par la culpabilité. Et donc, Marcel Serdan n'avait jamais, lui, quitté sa femme et leurs trois enfants. Alors, Édith, en tout cas, elle va les installer, sa femme et ses trois enfants dans son hôtel particulier. Et elle sentra son hymne à l'amour plus tard et puis aussi, mon Dieu, à la mémoire de Marcel Serdan. Et oui, un peu tordu quand même de déberger la femme et les trois enfants. Je pense que c'est dû à sa culpabilité. peut-être aussi, peut-être aussi, à son côté un peu malsain, peut-être aussi. Alors, elle souffre d'une polyarthrite aiguë et pour calmer la douleur, elle se shoot, la morphine, elle prend de fortes doses de morphine. son état est aussi délabré par l'alcool, la drogue, qu'elle se voit contrainte à cause de ça, elle se voit contrainte de refuser des rôles au cinéma. C'est une écorchée, Édith Piaf. Elle ne s'est pas remise de cet enfant vraiment balotté, à droite, à gauche et miséreuse. Elle écrira dans l'amour, on ne s'applique pas à être bien. Non, on aime avec de la douleur, de la joie, mais surtout, jamais de plat. Si l'on ne tremble pas du matin jusqu'au soir, alors c'est raté. C'est un peu rigolo. Oui, c'est une passionnée, en tout cas, c'est une passionnée. C'est-à-dire que si on ne tremble pas du matin, c'est raté. C'est une passionnée et tordue, mais quand même, elle va multiplier les conquêtes. À l'été 1950, elle fréquente le chanteur américain Eddy Constantine. C'est lui qui traduit en anglais des chansons de son répertoire, dont l'avion rose et l'hymne à l'amour. Et puis l'année d'après, c'est Charles Aznavour qui va devenir son homme à tout faire, secrétaire, chauffeur, on en avait parlé dans son fabuleux destin. C'est elle qui l'aide à lancer sa carrière et qui lui apprend à lui aussi les ficelles du métier. Et puis, il y aura le cycliste aussi, Louis Gérardin, dit Toto, une histoire qui dure quelques mois à partir de septembre 1951 et avec qui elle entretiendra une correspondance enfiévrée après leur rupture jusqu'au 18 décembre 1952, deux jours quand même avant son mariage avec le 20 septembre 1952 avec Jacques Pils, un jeune chanteur. Marlène Dietrich et son témoin de mariage et c'est à ce moment-là aussi qu'elle prend en main la carrière-naissance d'un autre monstre sacré, Gilbert Bécaud. Oui, elle en aura quand même lancé des chanteurs et pas des moindres. Alors, on est en 1953, Edith Piaf est devenue dépendante carrément à la morphine, ce que les médecins lui administrent depuis un accident de voiture qu'elle a eu en 1951 et elle va entamer sa première cure de désintoxication. Et en 1955, après plusieurs cures, elle sort de cette terrible addiction mais soigne donc sa polyarthrite rhumatoïde très douloureuse à haute dose de cortisone et se réfugie encore plus dans l'alcool. Et bon, Edith Piaf est devenue là une immense vedette internationale. Aux Etats-Unis, elle fait un triomphe en 1956 au Carnegie Hall de New York. Donc, elle devient une habituée et dans la foulée, elle divorce du pauvre Jacques Pils qui malgré ses efforts aura échoué à soulager son mal-être. Et en 1957, nouveau triomphe avec la chanson La Foule sur une musique inspirée par ses voyages à Buenos Aires. On se la chante ? Allez, La Foule. La Foule. La Foule. Portée par la foule qui nous traîne nous entraîne écrasée l'un contre l'autre nous ne formons qu'un seul corps et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un vers l'autre et nous laisse toutes épanouillées enivrées et heureuses Elle est divisive très difficile moi je ne sais pas la chanter c'est une catastrophe vous nous pardonnerez mais Et au début de l'année 58 elle fait un triomphe avec son répertoire à l'Olympia Ah oui et puis de février 58 à février 59 elle va vivre encore une histoire d'amour avec le jeune Georges Moustaki cette fois-ci elle l'a élu aussi elle va le lancer donc dans la chanson en lui apprenant à s'habiller à manger en société Charles Archeuve comme on dit en hébreu mais le 6 septembre 1958 les deux sont victimes d'un grave accident de voiture encore un et ça va empirer son mauvais état de santé la pauvre il faut dire qu'elle n'a pas beaucoup de chance cette pauvre petite femme c'est à cette période donc qu'elle enregistre la chanson Milor l'un de ses plus grands succès écrit justement par Georges Moustaki alors elle va subir aussi suite à cet accident de nombreuses opérations chirurgicales et aussi à cause de toutes ces maladies donc ulcères hémorragie digestive etc bon elle est en piteux état la petite Edith et puis elle est seule aussi puisque Georges Moustaki l'a quittée et tu remarqueras Isabelle que c'est le premier à la quitter d'habitude c'est toujours elle qui quitte et là voilà c'est lui qui la quitte et en 1961 en 1961 la demande de Bruno Cocatrice Edith Piaf donne à l'Olympia une série de concerts parmi les plus mémorables et émouvantes de sa carrière la salle parisienne est menacée à ce moment-là de fermeture à cause de graves problèmes financiers et Bruno Cocatrice lui demande comme un service de donner cette série de concerts et c'est dans cette salle mythique c'est sa salle de spectacle de prédilection qu'elle interprète non je ne regrette rien une chanson qui lui colle à la peau et que Charles Dumont et Michel Wauquer viennent d'écrire pour elle parmi une trentaine d'autres vas-y vas-y fais-nous quelques trucs cette fois-ci je te laisse chanter toute seule non rien de rien non je ne regrette rien ni le bien qu'on m'a fait ni le mal tout ça m'est bien égale et voilà et voilà et donc Edith Piaf sauf l'Olympia de la faillite mais a du mal a du mal même à se tenir debout et à bouger elle souffre vraiment d'une polyarthrite de plus en plus invalidante et ne réussit pas à chanter et elle réussit à chanter que grâce à des injections de morphine d'y retourner dans la morphine oui de morphine mais le tout Paris là bien sûr là le tout Paris est présent ce soir là il y a Michel Morgan il y a Alain Delon Romy Schneider Jean-Paul Belmondo Arletti Dalida et même des américains sont là Paul Newman Louis Armstrong Louis Armstrong et bien d'autres extraordinaire c'est fabuleux et sur scène Edith Piaf déploie sans compter tout son talent et le public vraiment l'honneur de Standing Ovation qui dépasse les 20 minutes extraordinaire alors le 9 octobre 1962 elle a 46 ans elle est épuisée elle est malade et Edith Piaf va quand même encore une fois la fille elle ne lâche rien elle se marie avec un jeune homme qu'elle appelle elle Théo Sarapo ça signifie je t'aime en grec apparemment et son vrai nom c'est Théophanis Lamboukas c'est un garçon coiffeur il a 26 ans donc il a 20 ans de moins qu'elle et elle l'a rencontré un an plus tôt ce dernier mari là ne la quittera pas vraiment jusqu'à la fin et ils habitaient ensemble le boulevard Lannes dans le 16ème arrondissement de Paris et oui là on arrive au 10 octobre 1963 à 13h10 exactement Edith Piaf meurt dans sa bastide d'un provençal près de Grasse d'une rupture d'anévrisme due à une insuffisance hépatique elle a 47 ans elle est usée par les excès et la maladie alcool morphine une polyarthrite rhumatoïde et les souffrances de toute une vie elle s'éteint près de son infirmière Simone Margantin alors ces derniers mots auraient été chaque putain de chose qu'on a fait dans cette vie on doit la payer et le transport de sa dépouille jusqu'à son appartement du 67 boulevard Lannes à Paris pour faire croire qu'elle a fini sa vie dans sa ville natale et bien est organisée clandestinement et dans l'inégalité dans une ambulance avec chauffeur prêtée par la mère supérieure de la clinique de Cannes de la Broca alors sa mort est donc annoncée officiellement le 11 octobre 1963 à Paris grâce à un faux certificat de décès un post-daté et de son médecin qui indique le 11 octobre à 7h du matin soit le lendemain de la date réelle de sa mort à Paris et non à Grasse qu'elle est morte donc à Paris et non à Grasse et la presse publie la fausse nouvelle avec le titre Edith Piaf est morte dans son lit boulevard Lane c'est extraordinaire parce que finalement elle aura mis en scène sa naissance elle aura mis en scène sa mort extraordinaire alors le 14 octobre 1963 le convoi funéraire qui part du boulevard Lane jusqu'au cimetière du Père Lachaise est salué par une foule de plus de 500 000 personnes un demi-million de personnes l'inhumation au cimetière du Père Lachaise se fait sans cérémonie religieuse pourquoi ? parce que l'église catholique refuse de lui accorder des obsèques religieuses la chanteuse est considérée comme ayant vécu en contradiction avec les valeurs morales du catholicisme elle était divorcée et a eu une vie sexuelle tumultueuse selon les officiels de l'église le journal du Vatican va même écrire qu'elle a vécu en état de péché public et qu'elle était une idole du bonheur préfabriqué ils n'avaient pas tout à fait tort mais en vérité à titre personnel l'aumônier du monde du spectacle le Père Touvenin de Villaray lui accordera une dernière bénédiction au moment de l'enterrement et oui au moins 40 000 personnes viennent lui rendre un dernier hommage au Père Lachaise plusieurs limousines et des autocars fleuris suivent le corbillard et forment un long cortège un hommage national est rendu avec un détachement de la Légion étrangère qui accueille le convoi drapeau levé et au garde à vous la foule est stérique déborde le service le service d'ordre on piétine les fleurs des jeunes se hissent sur les arbres sur les mausolées imagine-toi même que Bruno coquactrice bousculé par la foule tombe dans la foule alors il faut aussi dire que Piaf est embaumé avant d'être enterré et que sont déposés à côté du cercueil des objets fétiches de la chanteuse alors un lapin en peluche un béret de marin une cravate de soie verte et une statuette de Sainte Thérèse de Lisieux dont tu nous parlais au départ une épaulette de légionnaire une carte postale de la chapelle de Milly-la-Forêt avec une dédicace de Jean Cocteau et la dépouille donc se trouve dans le caveau où repose également sa fille Marcel son père Louis Gassion et plus tard son second mari Théo Sarrapeau le petit jeune garçon coiffeur de 26 ans donc lui il va mourir à l'âge de 34 ans dans un accident de voiture en 1970 et il sera enterré aussi dans le caveau familial les premières années de Piaf ont été particulièrement dures la misère vraiment les bafons les difficultés familiales importantes des circonstances qui expliquera qui explique peut-être son destin incroyable et la légende qui naîtra elle a beaucoup souffert elle a été très marquée mais elle avait quand même conservé une joie de vivre et un optimiste lié à cette époque elle a toujours été mêlée au voyou et de Pigalle elle s'en est toujours sortie elle a construit sa carrière petit à petit elle travaillait énormément vraiment jour et nuit elle n'a vécu que pour la chanson l'argent ne l'intéressait pas dès qu'elle n'avait plus hop elle repartait en tournée et puis voilà elle n'avait aucune notion d'argent d'ailleurs quand elle est décédée son dernier compagnon Théo Sarrapeau a réglé toutes ses dettes Edith Piaf est sans doute une des chanteuses françaises dont les chansons ont été les plus diffusées encore aujourd'hui 60 ans après sa mort c'est 87 chansons au total la première en 1940 qui s'appelait Il y a des amours et la dernière Le chant d'amour enregistré en 1963 parmi celles qu'elle a écrites les plus célèbres sont l'hymne à l'amour et la vie en rose dont le manuscrit original de la toute première version a été offert par Edith Piaf à Yves Montand Oui et puis il y a toujours des spectacles qui jouent Piaf jusqu'à présent il y a eu un film La Môme joué par Marion Cotillard qui a connu un grand succès et qui a traversé les frontières Chimène Baddy là actuellement a sorti un album récemment voilà Chimène chante Piaf et puis il y a des jeunes talents tous les jeunes talents d'aujourd'hui continuent de reprendre les grands classiques d'Edith Piaf 60 ans après sa mort Oui 60 ans exactement en 1963 et voilà 2023 ça fait 60 ans qu'elle est morte alors voilà quelques chansons tu veux rappeler quelques chansons mythiques ? On rappelle La Môme Mon Légionnaire L'arcordéoniste La Vie en Rose on l'a dit Les Trois Cloches L'Homme à l'amour Pas d'âme pas d'âme Sous le ciel de Paris L'Homme à la moto L'Homme à la moto je ne connais pas je ne connais pas beaucoup très 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 bien Les Amens d'un jour La Foule qui était une belle chanson en portée par la foule on l'a fait on l'a vu Mon Manage à moi Milord Non je ne regrette rien Mon Dieu à quoi sert l'amour voilà beaucoup beaucoup de chansons de cette chanteuse à la vie pas facile un peu rastratique il faut dire excusez-moi pour cet aparté personnel j'espère que ce fabuleux destin en tout cas vous aura plu merci Isabelle merci moi j'aime bien oui je sais tu mais bien voilà de toute façon c'est ton émission c'est toi qui l'ai choisie donc la prochaine on verra qui tu vas nous qui tu vas nous proposer on a une petite idée dans la tête on n'en parle pas on vous fait la surprise merci de nous suivre toujours plus nombreux sur l'antenne de Tandem TV à très vite pour un nouveau fabuleux destin avec Isabelle sur Tandem TV au revoir le ciel vieux peut nous s'effondrer peut sur nous s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler peu m'importe si tu m'aimes je me fous du monde entier et voilà on vous laisse terminer sur ces petites notes et continuez à chanter chez vous au revoir à très bientôt à très bientôt quand il me prend dans ses bras qu'il me parle tout bas je vois la vie en rose il me dit des mots d'amour des mots de tous les jours et moi ça me fait quelque chose il est il est